Je suis Francisca Songo, le directeur des communications et des projets au Collège Mathieu. Le Collège Mathieu qui est une institution d'éducation post-secondaire collégiale en français en Saskatchewan. C'est une institution qui existe depuis 1918. Nous avons des composantes au sein de notre institution, notamment le CFA qui est le service François-Spoir des formations aux adultes qui s'occupe de toute la formation continue, l'alphabélisation de base familiale, des travails et des transitions. Il y a le Centre de ressources culturelles et pédagogiques Le Lien qui s'occupe de toute la documentation et nous avons aussi une bibliothèque virtuelle pour desservir les francophones et les francophiles de la province et même d'en dehors. Nous sommes membres du réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, enseignement Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français. Et aussi nous sommes membres du réseau de Cégep et collèges francophones du Canada, le RCCFC et aussi membres d'autres organismes nationaux comme la SELF qui est l'association canadienne pour l'éducation en français. Au niveau de nos activités ici, nous desservons une population dont la moyenne d'âge est située à peu près à 40 ans et on fait ici, étant en situation minoritaire, nous sommes souvent appelés à dire que l'alphabétisation chez nous et la francisation ont pratiquement le même sens. Parce que nous avons eu des générations perdues, on a des gens par le fait de l'assimilation, ils ont perdu le français et ils doivent le réapprendre. Donc on fait vraiment de la francisation, mais dans certains cas, la réfrancisation aussi. Alors c'est des adultes qui doivent réapprendre le français et d'autres doivent l'enrichir et l'améliorer. Et nous travaillons autour de, je dirais, quatre axes. Nous avons l'alphabétisation des bases, comme je le disais précédemment. Nous avons l'alphabétisation du travail, l'alphabétisation familiale et de plus en plus on parle de l'alphabétisation des transitions. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne la formation linguistique, notamment, on a depuis un certain temps l'arrivée d'une immigration francophone. Et à ce niveau-là, il y a un besoin au niveau de la formation d'une langue claire et langue seconde. Alors, c'est des gens parfois qui ont des compétences en français, mais il faut développer un anglais, ne serait-ce que fonctionnel, pour être capable de fonctionner dans cet environnement anglo-dominant. Nous avons quatre points de service. Vous savez qu'il y avait eu coupure en alphabétisation il y a quelques années, je pense que c'était en 2006. Et ça, ça nous avait amené au niveau national. Et ça, ça nous avait amené ici en province de fermer quelques bureaux. Mais présentement, nous avons quatre points de service. Le bureau central du Collège Mathieu est situé à Gravelbourg, qui est dans le sud-est de la province. Gravelbourg est à peu près à deux heures de route de Regina et à peu près à trois heures de route de Saskatoon. Regina, qui est la capitale de la Saskatchewan. Nous avons des bureaux régionaux, notamment ici à Regina, d'où je vous parle. Et il y a un autre bureau à Saskatoon et un troisième bureau à Pontex. Alors, nous desservons et nous couvrons tous les territoires de la Saskatchewan en travaillant vraiment de proximité avec les communautés locales francophones et même les associations aussi comme l'association des parents françaises, à l'APEF, qui a des cafés à travers la province. Donc, les cafés, ce sont des centres d'appui à la famille et à l'enfance. Et donc, on a un mandat provincial. Nous faisons face à plusieurs enjeux ici. Nous avons une population, je dirais, vieillissante. J'ai parlé tout à l'heure du moyen d'âge d'à peu près 40 ans. Il y a beaucoup de disparités ici. Ce n'est pas une agglomération des francophones. Ce sont des communautés qui sont éloignées les unes des autres. On n'est pas très avancé dans le mode de livraison des formations en ligne avec les nouvelles technologies. Nous y travaillons. Nous avons certainement des défis de constituer des corps, raison pour laquelle on prend nos privilégies de plus en plus de développement des formations en ligne. Mais nous organisons des formations à travers la province, des formations notamment linguistiques, français, anglais et dans certains cas, l'espagnol. Alors, c'est une clientèle qui n'est pas toujours la même. Elle varie au niveau de la formation linguistique. Et de plus en plus, on est en train de travailler avec certaines organisations pour la formation en entreprise au niveau du français administratif. Nous avons un programme qu'on avait acheté d'un de nos partenaires et du K-Centre de Vancouver, qui s'appelle French for Parent. Et ça, c'est un programme de français. Il est situé à trois niveaux. Je dirais deux niveaux avec des sous-niveaux. Donc, on a le débutant 1, débutant 2, débutant 3. Et ensuite, si les personnes satisfaisaient aux conditions des réussites, ils passent au niveau intermédiaire 1. Et puis là aussi, il y a des sous-niveaux. Intermédiaire 1, intermédiaire 2, intermédiaire 3. Et ensuite, ça va être le niveau avancé. Ça, c'est au niveau du français French for Parent. C'est destiné aux parents qui veulent apprendre le français comme langue seconde. Nous utilisons un cartable comme matériel didactique. Il y a le cartable du formateur avec tous les détails par rapport au programme. Au niveau du français, conversation au français au bureau. Donc, on a la documentation comme le français au bureau du Québec, de l'Office québécois de, je pense qu'il y a 10. L'Office québécois de... La langue française. Française. On vient de terminer un projet en partenariat avec le collège Saint-Jean-sur-Richelieu du Québec et le collège éducation de Vancouver. On vient de développer un programme pour former les adjointes administratives et les secrétaires administratives. les programmes qu'on appelait enseignement bureautique, mais nous, on l'a dénommé gestion du travail de bureau. Et donc, dans le développement de ce programme, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une étude de terrain, de faisabilité, en allant... Parce qu'on a appliqué l'approche par compétence. Et donc, on a d'abord sondé le terrain. On a rencontré les responsables des ressources humaines des différentes compagnies pour nous dire comment ou quelles étaient leurs attentes, lorsqu'ils devaient embaucher une secrétaire ou une réceptionniste, quels genres de compétences ils souhaitaient voir chez ces personnes-là ou les candidats potentiels. Et donc, on a fait cette étude-là qui nous a alimentés dans le développement du programme. Et le programme, il a été élaboré. Donc, je pense que si tout va bien, l'année prochaine, on va pouvoir accueillir la première cohorte. Nous avons participé au projet Agir avec la communauté. Les résultats ont été publiés récemment et les cartables sont déjà en circulation. Il fallait, dans le cadre de ce projet-là, établir un profil pour la secrétaire réceptionniste ou la secrétaire administrative. De plus en plus, il y a du marketing à faire auprès des élèves qui terminent leur deuxième année, donc qui terminent les secondaires, qui vont faire partie de notre clientèle à desservir. Alors, on a ce défi-là de développer davantage des programmes adaptés, des programmes qui vont répondre aux besoins de ces jeunes-là. Parce que ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là sont formés, mais s'ils n'ont pas tous les programmes dont ils ont besoin en français, ils vont ailleurs, en dehors de la province, et puis on le perd, ils ne reviennent pas. Alors, on a besoin de jeunes ici pour assurer la relève. Alors, on s'organise, on travaille là-dessus pour être en mesure de répondre et de garder nos jeunes chez nous.